Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je voulais parler des chapelets que j'utilise. Ce sont parmi les chapelets les plus puissants qui existent au monde. Il y a le chapelet de la Divine Miséricorde, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. Il y a aussi le chapelet du très précieux sang de notre Seigneur Jésus Christ. Il faut savoir que le sang de Jésus est vraiment ce qu'il y a de plus précieux sur terre. Aussi le chapelet des enfants à naître, j'en ai parlé dans une autre vidéo, c'est vraiment un sacramental très puissant. Il y a le chapelet des cœurs affligés, il y a aussi le chapelet de Saint Michel à l'Archange. Voilà, donc pour le premier chapelet, le chapelet de la Divine Miséricorde, c'est vraiment un chapelet pour notre temps, pour apaiser la très proche colère de Dieu qui va bientôt purifier la création. Et c'est un chapelet aussi très signalé par Jésus auprès des agonisants et des pécheurs, en fait. Donc en fait, il faut prier au chevet des agonisants ce chapelet pour sauver leur âme. Et Jésus dit cette promesse presque incroyable que quiconque dira une seule fois ce chapelet sauvera son âme. Donc c'est vraiment une très grande promesse à ne pas négliger. Donc je vous invite tous à au moins une fois à prier ce chapelet. Voilà comment faire. Jésus l'a dicté lui-même à Sainte Faustine. J'en profite pour faire une petite parenthèse à propos de cette image, qui est le Christ miséricordieux. Et Jésus, toujours à Sainte Faustine, tout est consigné dans le petit journal de Sainte Faustine, qui est simple, qui a été canonisé par l'Église, donc tout ça est très officiel. Jésus promet à celui qui honore cette image, le salut et la protection des Isibas. Moi-même, je la défendrai comme ma propre gloire, dit-il. Ensuite, le chapelet du très précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Là aussi, il y a des promesses très intéressantes, essentiellement de protection. Donc, quand la tribulation va arriver, ce sera, je pense, très judicieux de prier ce chapelet. C'est un chapelet spécial et on peut l'acheter sur le site de l'Appel du Ciel. Je vous ai mis le lien. Là aussi, il y a pas mal d'objets de dévotion intéressants sur le site. Je vous laisserai découvrir tout ça, mais je pense que le plus intéressant, c'est vraiment la dévotion, tout ce qui concerne la dévotion très précieuse de Jésus, qui dit que c'est la plus grande dévotion des temps présents. Effectivement, encore une fois, le sang de Jésus, ce qu'il y a de plus précieux sur Terre. Donc voilà, je vous invite à visiter le site. Ensuite, le chapelet des enfants à naître. Là, j'en ai parlé dans une précédente vidéo. C'est un sacramental à faire bénir, donc par le prêtre. Là, j'avais dit que c'était ce qu'il y avait de plus puissant pour prier, le rosaire. Parce qu'en fait, chaque « Je vous salue Marie » dit sur les grains bleus, et chaque « Notre Père » dit sur les petites croix couleur sang, en fait, sauve des vies dans l'utérus, et apaise la colère de Dieu. Donc voilà, je vous invite à prier tous vos rosaires sur ce sacramental, pour lutter contre l'avortement et pour apaiser la colère de Dieu. Le tiède dit que c'est l'arme absolue. Donc voilà, je vous ai mis les liens pour en savoir plus. Le chapelet du cœur affligé, ça vient aussi du sanctuaire de Saint-Amour, comme le chapelet des enfants à naître. Là aussi, c'est pour apaiser la colère de Dieu, qui va éclater dans quelques mois. Je suis formel, ça a été révélé à Robert Brasseur, un prophète au Canada. Donc voilà, je vous invite à regarder sur le site du sanctuaire du Saint-Amour toutes les autres dévotions qui sont vraiment très très signalées. Et donc, ça m'arrive aussi de prier le chapelet à Saint-Michel-la-Pange. Il promet notamment la protection pendant la vie et après la mort, donc en fait, autrement dit, se protéger, enfin pour abréger son purgatoire. Donc, voilà, là aussi, c'est un chapelet intéressant. Saint-Michel est l'ange protecteur par excellence. Et là encore, pendant la tribulation, ce sera judicieux de faire appel à lui. Et voilà, sinon, pour conclure, je voulais aussi vous dire que les très saintes larmes de la très sainte Vierge Marie et les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ sont les moyens les plus puissants de prière sur terre. En plus, bien sûr, du sang de Jésus et des chapelets que j'ai évoqués. Donc, priez au nom des larmes et des plaies de notre Seigneur.